Bonjour, bonjour et bienvenue au Salon O'Reaction où nous sommes sur le stand de l'Université de Lorraine. Donc le Salon O'Reaction qui est un salon d'orientation qui est cette année au Parc des Expositions à Nancy. Et donc on vous accueille sur 800 mètres carrés de stand pour découvrir toutes les composantes de formation de l'Université de Lorraine. Donc à partir du niveau post-bac. Donc ça a commencé hier, on vous attend encore aujourd'hui jusqu'à 17h. Et puis demain de 9h à 17h au Parc des Expositions à Nancy. Donc aujourd'hui nous allons faire un live avec les étudiants ambassadeurs pour parler scolarité et études. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Erwann et Nathanael. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes... Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis dire ce que vous faites dans la vie ? Alors je m'appelle Nathanael et je suis en Master 1, Droits des Affaires à l'Université de Lorraine à Nancy. Bonjour ! Alors moi je m'appelle Erwann, donc je suis étudiant en deuxième année de médecine et j'ai été auparavant étudiant en biologie. Et donc actuellement voilà, en deuxième année de médecine. Donc vous dites que vous êtes étudiant ambassadeur, ça consiste en quoi exactement d'être étudiant ambassadeur ou étudiante ambassadrice ? En tant qu'étudiant ambassadeur, notre rôle c'est avant tout de faire le lien entre les lycéens et la vie à l'université et de faire en sorte que la transition lycée-université se passe au mieux. Et donc oui, on travaille en collaboration avec le SWAP, donc le service d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc en plus de l'intervention dans les lycées, on intervient comme là dans les salons et puis pour rencontrer les lycéens, raconter notre quotidien et témoigner un petit peu de comment on vit notre vie à la fac. Ça veut dire que le service d'orientation, donc le SOIP, va davantage être sur les aspects, donc orientation, insertion professionnelle, réorientation aussi. Et puis vous, vous intervenez davantage sur le côté vie étudiante et tout ce qui fait que les études, ce n'est pas que la scolarité, c'est bien ça ? C'est ça, et puis rassurer du coup aussi les futurs étudiants, parfois on a des a priori et donc on intervient sur cet aspect-là pour donner notre avis et expliquer concrètement comment ça se passe au quotidien pour nous. Donc c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, sur ce salon, pour rassurer les lycéens pour qui s'inscrire à l'université, ça peut faire peur tout simplement. Première question d'ailleurs en termes d'inscription à l'université, donc première étape pour pouvoir faire des études. Est-ce que c'est facile de s'inscrire à l'université ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des démarches pour s'inscrire ? Alors bon, parfois on peut se sentir un peu noyé par toutes les informations qu'on reçoit, mais il suffit de faire preuve d'un petit peu de méthode. Donc une fois que vous avez reçu vos réponses pour les vœux Parcoursup, il va falloir procéder à votre inscription administrative tout d'abord. Donc l'inscription administrative a lieu bien souvent avant la rentrée, donc dans le courant du mois de juillet. Et elle va concerner surtout tout ce qui concerne votre état civil, donc nom, prénom, la profession de vos parents, si vous êtes étudiant boursier, le type d'hébergement que vous aurez à la rentrée. Ensuite, début septembre, vous devrez procéder cette fois-ci à votre inscription pédagogique. Et l'inscription pédagogique, elle se rapporte plus à tout ce qui est choix des travaux dirigés, le choix de vos matières, des langues vivantes, différentes options que vous pourrez choisir pour votre semestre à l'université. Et puis du coup, oui, concrètement, c'est assez facile de s'inscrire parce que tout se fait quasiment en dématérialisé. C'est assez simple, c'est vraiment intuitif. On nous demande tel document, on a juste à le déposer en un clic. Et concrètement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment assez simple. Je m'attendais à beaucoup plus compliqué que ça et j'ai pu le faire de façon sereine et très calme. Merci pour cette réponse. Une fois qu'on s'est inscrit et donc on a choisi ce qu'on appelle à l'université sa mention, sa filière, est-ce qu'au final, c'est possible de changer de voie ? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'université, on peut se rendre compte que ce qu'on a choisi, ce n'était pas forcément le bon choix. Et est-ce qu'il y a cette notion de perte de temps où on se dit « est-ce que je dois redoubler ? Est-ce qu'il faut que je change de voie ? Est-ce que je vais perdre du temps ? » Alors c'est vrai que c'est des questions qu'on a beaucoup de la part des étudiants qui ont peur de se lancer dans une filière et de se rendre compte qu'ils vont être bloqués. En fait, on peut très facilement se réorienter au sein de l'UL. Moi, à titre personnel, pour parler de moi, je l'ai fait. J'étais en première année de médecine et j'ai dû me réorienter après en biologie. Je l'ai fait pareil de façon vraiment très simple. Il y a vraiment des sites faits pour ça. C'est fait vraiment en quelques clics. Après ça, j'ai pu retourner en médecine. Mais donc voilà, j'ai perdu au final techniquement deux ans comparé à ceux qui l'ont eu du premier coup. Mais en fait, au quotidien, on ne le remarque pas puisqu'on est beaucoup à être dans ce cas-là et on ne se rend pas forcément compte avant d'être vraiment au sein de l'UL. On est beaucoup à se réorienter et on est très souvent avec des gens qui vont parfois soit quelques années en dessous, soit quelques années au-dessus. Et du coup, ce n'est pas du tout un souci. Je voudrais ajouter que moi, je suis en M1 droit des affaires et je ne me suis jamais réorientée. Mais même en étant en M1, je me pose encore des questions sur mon projet professionnel qui n'est d'ailleurs pas arrêté. Je ne me suis pas définitivement positionnée sur le choix de mon M2 l'année prochaine. Mais voilà, ce n'est pas grave. Notre projet professionnel se construit tout au long de nos études jusqu'à la fin vraiment. Et c'est vraiment un cheminement tout au long de nos études à l'université. Si je peux juste rajouter, c'est vrai qu'au quotidien, par l'UL, on est aussi pas mal accompagné pour notre orientation, que ce soit par le SOIP ou même avec nos professeurs au quotidien. On nous parle justement d'orientation et on n'est pas vraiment lâché comme ça à vif. Donc c'est quand même quelque chose d'assez quotidien. Et donc voilà, ce n'est pas un souci de se réorienter. C'est rassurant. En tout cas, merci pour votre témoignage à tous les deux. Après, pour cette première année d'inscription et d'université, ça peut encore une fois faire peur aux lycéens ou aux personnes qui décident de faire une première année d'université. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner pour réussir sa première année et puis être le mieux possible et vivre sa scolarité le mieux possible ? Alors, si je pouvais donner un premier conseil tout d'abord, c'est surtout de ne pas s'isoler et de rester curieux en tant qu'étudiant, de ne pas hésiter à aller vers les autres quand on a des questions parce que bien souvent, ce sont des questions que d'autres étudiants vont aussi pouvoir se poser. De ne pas hésiter de se tourner encore une fois vers les services adéquats comme le SOIP. Et bien sûr, il faut travailler, il faut être assidu. La charge de travail, elle est plus importante qu'au lycée. Donc voilà, il faut s'y mettre dès le début, travailler de façon régulière. Mais encore une fois, je pense que c'est tout d'abord une question d'équilibre. Il faut doser entre le travail qu'on a à faire pour nos cours à la fac et aussi notre vie étudiante en dehors de nos cours. C'est-à-dire qu'il faut participer aux événements de l'université, adhérer à des associations, participer aux soirées étudiantes. Il suffit de bien s'organiser. Il est possible aussi, et il faut d'ailleurs, continuer à avoir une activité sportive par exemple. Et voilà, il ne faut surtout pas s'isoler parce qu'au final, je pense qu'un étudiant qui réussit, c'est d'abord un étudiant qui est bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc voilà. Oui, c'est vrai que le maître mot, c'est un peu l'organisation. Après, en dehors de ça, on est quand même vraiment accompagnés par l'UEL au quotidien. On a aussi, moi, comme conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de bien se renseigner sur sa licence aussi pour savoir concrètement quels sont les attendus. Pour pouvoir, nous en science, en tout cas beaucoup, on peut travailler les annales par exemple. Vraiment, voilà, essayer d'exploiter toutes les ressources qui sont à notre disposition, ne pas hésiter à parler aux profs. Et un point aussi important, parler aux anciens étudiants. Souvent, on a la possibilité d'être dans des tutorats qui sont encadrés par des étudiants justement d'années supérieures. Et il ne faut pas hésiter à en parler avec eux. Ils peuvent nous donner des conseils et c'est vraiment quelque chose de très positif. Merci à vous. Par rapport, donc là, on vient d'évoquer le tutorat. On va peut-être s'arrêter un petit peu plus longtemps dessus. C'est vrai que, vous l'avez dit, ce n'est pas la même charge que le lycée, ce n'est pas le même rythme que le lycée. Est-ce que c'est possible, donc, est-ce qu'il y a du tutorat qui est prévu dans les composantes de l'université pour peut-être aider et accompagner les nouveaux étudiants ? C'est vrai qu'en plus, on a un petit peu le bon exemple parce que du coup, moi, plus scientifique et Nathanaël, plus du coup, en droit littéraire, moi, tous les deux, du coup, la possibilité de faire du tutorat. Et je sais que c'est quasiment dans toutes les filières possibles d'avoir du tutorat. Donc, c'est des étudiants, en fait, d'années supérieures qui viennent discuter avec les premières années, leur donner des conseils, des cours, des points de méthodo, des entraînements, etc. Et c'est vraiment un très gros plus parce que c'est une autre vision qu'avec les profs. On peut avoir leurs conseils et du coup, c'est vraiment quelque chose de bien. Après, en plus du tutorat, on a la possibilité, une fois qu'on a passé cette première année, de s'engager aussi. Et ça, c'est aussi hyper bien. On parlait avant de la vie étudiante. C'est aussi un gros plus. Moi, j'ai été président du tutorat de la fac de sciences. Et c'est super cool de pouvoir aussi discuter avec les premières années. De rencontrer tous ces étudiants et de donner des conseils, c'est très enrichissant. Oui, je voudrais rajouter aussi que lorsqu'on est adhérent à une association, il existe des systèmes de parrainage entre des étudiants qui sont dans les années supérieures et les étudiants qui rentrent en première année. Donc voilà, on va avoir les coordonnées de notre parrain ou de notre marraine et on va pouvoir lui envoyer des messages pour pouvoir poser toutes nos questions sur les études, sur les associations, comment ça se passe, la charge de travail, comment se passent les examens. Et voilà. Merci. Parce qu'on est vraiment... Là, on sent vraiment qu'on est accompagnés, que ce soit par les enseignants ou par les élèves dans le cadre du tutorat. Après, peut-être préciser qu'il ne faut pas hésiter de demander, parce que c'est vrai que peut-être ce à quoi on s'attend, c'est d'être un peu livré à nous-mêmes, mais qu'il faut aller voir les bonnes personnes et puis ne pas hésiter à dire quand ça ne va pas ou dire qu'on se sent perdu ou qu'on a besoin d'aide, tout simplement. Je rebondis justement par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir. Donc là, on a parlé principalement des études et plus de la partie cours, mais il y a aussi d'autres accompagnements qui existent. Là, on parlait du fait d'être bien dans son corps, bien dans sa peau. Il y a différents dispositifs qui existent à l'université, notamment pour accompagner les personnes en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ? Pour accompagner les personnes en situation de handicap, l'université de Lorraine a mis en place un dispositif d'accompagnement de ces personnes dans leur démarche et dans leur quotidien à l'université de Lorraine. Donc le but, c'est de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap sur les différents campus, de pouvoir assurer leur accès à l'insertion professionnelle également et de s'assurer du bon déroulement de leur cursus universitaire et de leur vie étudiante sur les campus lorrains. Et ce, quelle que soit la nature de leur handicap et surtout, quelle que soit leur composante, que ce soit à Nancy, à Metz ou même dans des sites universitaires délocalisés. On a aussi la cellule EDI, donc Égalité, Diversité, Inclusion, qui permet justement de lutter aussi contre tout ce qui va être discrimination, harcèlement. Et c'est aussi un grand plus en tant qu'étudiant de savoir qu'on peut accéder à ces cellules qui sont aussi, il faut le rappeler, anonymes. On peut les consulter quand on veut, de façon anonyme. Et du coup, c'est quand même un gros plus quand on est étudiant au sein de l'UL. On a aussi le SSE, donc le Service de Santé Étudiante, qui propose un accompagnement médico-psychosocial à tous les étudiants. Donc, on peut avoir une visite médicale auprès d'un médecin ou même auprès d'un gynécologue ou aussi avoir une aide psychologique et même un soutien social en cas, par exemple, de difficultés financières ou même si vous rencontrez des difficultés administratives, donc tout ce qui va se concerner la CAF, les demandes de bourse, etc. Bien sûr, ces visites sont gratuites et, comme le disait Erwann, confidentielles, évidemment. Et bien, merci Erwann et Nathanael d'avoir présenté ces dispositifs d'accompagnement de l'université. Merci. Donc, merci à nos deux étudiants ambassadeurs d'avoir assuré ce live et d'avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à Eau Reaction. Toutes les composantes de l'université vous attendent aujourd'hui jusqu'à 17h et puis demain de 9h à 17h également. Donc, c'est samedi, profitez-en, venez nous voir, venez les rencontrer pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on aura également un live demain à 12h30 avec d'autres étudiants ambassadeurs pour présenter tout ce qui est gestion de budget et de logement. Merci à vous d'avoir suivi ce live et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio